Le rap sénégalais Le rap sénégalais, pour moi, c'est la forme d'expression musicale la plus authentique que le Sénégal ait connu. Le rap sénégalais, nous devons le faire. On entend parler de nous, mais il y a un impact. C'est un hip-hop qui se cherche, toi. Le rap sénégalais, c'est une sorte de rage, rage d'expression, et ce qui fait sa portée, c'est que cette rage d'expression passe par le filtre de la maîtrise du langage. Des Sénégalais qui font la rap. Le rap sénégalais. Le rap arrive au Sénégal, je crois, émerge sur tout, ou expose. à la fin des années 80, au début des années 90, qui est un contexte, au point de vue économique, assez difficile pour le Sénégal. Le développement du chômage, donc la question de l'emploi, une crise économique assez aiguë. Par rapport aux jeunes, surtout, la crise du système éducatif, il y avait une sorte de perte de confiance par rapport à l'école, par rapport aux crises cycliques, aux grèves, etc. Maintenant, au plan politique, évidemment, il y avait une sorte également de tension permanente. 30 ans de régime socialiste qui avait plus ou moins atteint ses limites. Donc, montée de la dénonciation, montée de la crise, du malaise presque dans tous les secteurs. Et je crois que le rap a trouvé un certain terrain propus par rapport à cela. Nous, on est venus avec un truc vraiment, qui était vraiment concret et réel. Et quand ils ont vu que dans nos musiques, on n'était pas là à faire des éloges à qui, que ce soit à Kemande, tu vois, à Mandier ou quoi que ce soit, non, non, que nous, il y avait des messages. Et déjà, nos premiers textes, nos premiers trucs, ils étaient engagés, c'était des trucs d'unité, c'était des trucs d'unité, qui dénonçaient aussi la corruption, qui dénonçaient le chômage. Tout ce qui se passait ici, tout ce que les Senégalais, ils vivaient. C'est parti de 88, 89, des années blanches, années invaliées, du machin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'arrives pas à passer en classe supérieure, tu perds une année, tu as des copains qui vont aller en France étudier, toi tu vas rester là, tu es sûr que tu vas galérer. Et tu te dis, mais merde, si tous ces fils de boss partent, nous, ils vont venir nous diriger. Les deux amis, ils sont de la même âge dans ce monde, ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas un peu de boulot, les gens n'avaient pas de froid, ils ont trouvé qu'ils ne m'avaient pas de faire des choses. Ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas de faire des choses dans le bois, de la semi-plein, alors qu'ils n'avaient pas de faire des choses tout le temps. Donc ils ont fait des trucs de jouer, donc ils ont fait des trucs de jouer. Mais ça, franchement, on a fait des choses à faire des des gens. On voulait faire une musique que les gars ils connaissaient pas, c'est quoi votre truc, ça avait l'air compliqué, on venait habillé bizarrement pour les gens donc ouais on nous a viré de beaucoup de scènes et puis quand on venait dans les, quand on voulait jouer dans les boîtes on nous disait que non aujourd'hui on ne fait pas de rap, aujourd'hui c'est de la danse parce qu'avant il y avait les spectacles de danse, les spectacles de rap c'est nous qui les commencions mais au début les gens n'étaient pas trop chauds. Ils ont l'air dans le podium en mairie face, donc ils ont l'air d'installer le podium et ils ont l'air d'un autre matros, par exemple 12 000, par exemple. Ils ont l'air d'installer, ils ont l'air d'installer, ils ont l'air d'installer, ils ont l'air d'inviter les gars, ils ont l'air d'un transport, ils ont l'air d'un 250, ils ont l'air d'un test, ils ont l'air d'un test, ils ont l'air d'un test. On passait outre la difficulté parce qu'on le faisait par passion, on aimait ça, on ne pensait pas forcément que chaque fois qu'il y avait un problème. On a un problème par exemple pour aller à un concert, on n'a pas de transport, on marche, on va en boîte, on n'est même pas invité mais on vient jusqu'à devant la boîte, on crame de, on essaie de négocier pour entrer, pour jouer, on le faisait comme ça, on avait envie de le faire. Pour les maquettes, on avait des cassettes hors en vente, on avait des instrus, on allait dans un music shop, on mettait l'instru, on avait notre micro, on était 6 autour du micro, voilà, on déchirait. Avec très peu de moyens, il fallait se battre, il fallait s'imposer, il fallait après se hisser à la place des grands et être reconnu comme musicien. Vers 92, il y a eu vraiment un sentiment de « il faut qu'on y aille ». Et MC Solar est venu ici en 92 et on a fait sa première partie. Et là, ça a été le gros déclic quoi. Du jour au lendemain, tout le monde nous reconnaissait, nous respectait dans la ville parce qu'avant on nous prenait pour des petits qui planaient et qui jouaient les Américains. Mais là, tout le monde nous a respectés parce qu'on a fait une super première partie, tout Dakar est devenu fou, c'est qui ces gars, machin. Et c'est là qu'on s'est dit « oui, pourquoi pas ». On croit les mêmes en recommandes, de toute façon c'est pire avant, les mêmes accrues, les mêmes villes, de toute façon c'est pire avant, les mêmes qui vivent et tournent les vols, de toute façon c'est pire avant. Ceux qui parlent de changement, ton mère de vie, c'est devenu pire avant, pas de nous, pas de chance. C'est quand même le moment où j'ai lancé rap au Sénégalais, il faut le dire quoi, donc à PBS. Donc, c'est une question de moyens, je crois. Et puis, ils étaient là depuis le début de l'année, il faut le reconnaître. Donc, nous avons beaucoup de gens qui ont dit que le hip-hop au Sénégal existait quoi. Le hip-hop est rentré au Sénégal grâce aux habitants des quartiers riches, parce que c'est eux qui avaient des potes, qui avaient des cousins en Europe, qui leur envoyaient des cassettes, qui leur envoyaient des CD, qui leur envoyaient des vinyles, qui leur envoyaient des cassettes vidéo. Et c'est comme ça donc que ces jeunes des quartiers riches-là ont pu imposer le hip-hop au Sénégal. La musique hip-hop au Sénégal doit analyser le bas, l'aspect politique, Il faut vraiment dire une électorale, une électorale, une électorale, une électorale politique au Sénégal. C'était aux élections de 2000, avant les élections de 2000, que le rap a eu un vrai impact. Parce que comme je disais, notre époque charnière, c'était on va dire l'apogée du hip-hop sénégalais, c'était dans les années 97-98 jusqu'en 2000. Donc à cette époque-là, je crois que le rap a vraiment pris, mais sur tout le territoire quoi. Ils ont commencé à porter un regard critique sur le gouvernement du PS. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Quand les gens ont commencé à parler des compilations, comme les politiciens, les rapports de l'autre, donc l'Underground, 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 l'Underground. Beaucoup de morceaux étaient censurés, directs, mais bon, on s'y attendait, on n'était pas, on n'était pas cons, on savait très bien que certains morceaux ne passeraient pas, donc c'était censuré. Une censure qui ne disait pas son nom, mais qui était effective, c'était assez compliqué. On ne les habitait pas dans les tricots officiels, donc on n'a pas eu le soutien de l'Etat, on n'a pas eu le soutien des sociétés, on a eu le soutien populaire, parce que ce qu'on disait par les hôteurs. Je me rappelle un conseil de l'Underground, 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 l'Underground. Donc, quand les gens ont commencé à faire freestyle, ils ont commencé à faire freestyle sur le gouvernement, parce qu'il y avait des autorités qui nous ont parlé sur le Canada. Quand ils ont commencé à faire freestyle sur les affaires, ils ont tout de suite coupé les micros. Après, ils ont demandé pourquoi ils les invités, les autorités qui parlent, pour parler mal des autorités. Donc, ils ont commencé à voir le monde, parce qu'ils ont commencé à faire freestyle. Il y a eu des gens qui sont venus nous voir, arrêtez ceci, faites ceci, faites cela, on leur a carrément fait savoir, bon, ce n'est pas à vous de nous dire vraiment ce qu'on doit faire de notre musique. Par rapport aux discours engagés qu'on a eu dès le début, on a eu beaucoup d'étapes. L'étape où ça plaisait, l'étape où on a compris que ce qu'on disait, foutait la merde, ça plaisait moins. L'étape où on nous écartait de tout ce qui était intéressant et officiel. L'étape où on nous a amené les impôts, avec le commandement pour venir saisir chez toi. On a eu la totale quoi, on a eu la totale. Mais en même temps, on nous laissait nous exprimer. Il y a eu toute une génération qui a pensé que, il y a eu des fous de rapadio, il y a eu des fous de réel hip-hop. Et de ce point de vue, après, de la merde a commencé à se créer. Groupe Yop, ils ont voulu parler comme rapadio alors qu'ils n'étaient pas rapadio. Le rapadio a dit aux gardes, a demandé à tous les groupes de bouger. Ce que vous faites, ce n'est pas du rap. C'était devenu une guerre de gangs, de clash et puis tout ça. Et je me suis dit que les Sénégalais ont un peu trop copié ce qu'ils faisaient aux States sans comprendre vraiment que les réalités américaines n'étaient pas les mêmes au Sénégal. Ils ont permis de refaire la présentation du mouvement hip-hop sénégalais parce que ce n'était pas encore très bien défini par les soi-disant pionniers Positifs Black Soul et Yankfou, etc. Ils n'étaient pas dans l'explication du hip-hop. D'ailleurs, ils ont vu quelque part ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'étaient pas les mêmes positions. Ils n'étaient pas les mêmes. Ils n'étaient pas les mêmes changements. Pour se faire un nom, ils sont obligés d'attaquer ceux qui étaient là et de raconter des choses pas trop clean pour que les autres aussi répondent. et là, ça fait un débat et ça leur fait la promo. Ils suivent le mouvement sans pour autant comprendre, sans pour autant vivre l'instant. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi alors qu'ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris parce que ce n'était pas leur concept. Ils n'avaient rien compris parce qu'ils n'étaient pas l'instant. ils n'avaient rien compris. Quand ils étaient dans leur vie, surtout qu'ils n'avaient rien compris pour moi. Ils n'avaient rien compris à tout honte. C'était pas vrai alors que notre papa sur leur café, un violon. Un bureau à nous c'était le cas. On s'est beaucoup enerveillé de dire en disant que 5000 groupes de rap, 4000 groupes de rap, c'était bien pour montrer la dimension du mouvement, cette force d'expression, cette représentativité, mais à partir des années 90 jusqu'aux années 2000, l'enjeu ce n'est plus d'avoir 3000 groupes de rap, l'enjeu ce n'est plus d'avoir beaucoup de rappeurs, représentatifs ou pas, c'est devenu un courant, c'est devenu un métier pour ces jeunes qui n'ont plus 20 ans, qui n'ont plus 18 ans. Donc l'enjeu ce n'est pas seulement maintenant la dénonciation, c'est également d'en faire un métier viable, respectable, qui va générer des modèles de réussite au point de vue social comme l'économie. Quand on parle du business du rap sénégalais, quand on voit les problèmes qu'il y a, les problèmes d'organisation, et quand on parle, on a su trop tard que, en fait, rap du business, le business me donne parce qu'au départ, les studios, les albums dupliqués, les albums, les structures, les albums dupliqués, les structures, les albums dupliqués, les structures, les membres du rap au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'industrie musicale au Sénégal. Ça se fait au PUF, donc il n'y a pas d'industrie. Ils veulent parler de ça, ils veulent vous faire penser que c'est organisé, mais il n'y a aucune organisation du tout. Moi, le rap, c'est, jusqu'à présent, un stade artisanal. Ils font « fight », mais c'est plutôt le C.O.B. d'être ici, dans la télé. Mais l'acteur, c'est vrai. Aujourd'hui, un artiste qui veut faire un album, il a le soutien de personne. Il doit savoir se débrouiller tout seul, tu vois. Et vraiment, on peut pouvoir mettre son album dans le marché. Donc, on ne peut pas dire qu'on a tout, quoi. Donc, il n'y a pas un producteur qui, exécutivement, veut dire que tu as les moyens pour faire ton album, comme il se doit, comme un bon album doit se faire. On a de bons studios, faire de la promo, et puis, Dicotop en termes de communication. Ce business-là, c'est ça qui nous fait vivre. Personne ne nous fait vivre. On n'est pas des pensionnaires, on n'a pas de salaire. Ton salaire-là, c'est ce que, quand tu vas travailler, la sueur de ton front-là, c'est ça que tu vas bouffer. Mais, pas plus. Mais Jay-Z, Nas, l'Etat n'a rien fait pour eux. Quand même tu rentres dans le rap et tu comprends le rap, tu sais que voilà, quand tu raps, tu n'attends pas que l'Etat fasse quoi que ce soit pour toi. On a eu le temps de se structurer, de faire des choses correctement et on n'a pas fait. Je pense que c'est ça qui manque et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont découragés, beaucoup de personnes qui avaient la possibilité de faire des choses vraiment positives et qui sont découragés et qui sont partis. Je me pose la question sur l'Hippop Amourou en Sénégal. Les jeunes qui sont dans la banlieue et qui sont dans l'Hippop, c'est quoi qu'ils sont aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a pas de chance qu'ils nous offrent. Tu pars à Thiaroy, il n'y a pas d'une infrastructure, d'une salle pour que les jeunes puissent épanouir, que ce soit sur l'export ou la culture existent. Il n'y a pas d'une maquette. On sait qu'il y a des gens qui sont des dealers, qui sont des receleurs. C'est ça qu'il y a. Il n'y a pas d'une personne qui est en train de se faire des choses. Il n'y a pas d'une personne qui est en train de se faire des choses. C'est parce qu'il n'y a pas d'une personne qui est en train de se faire des choses, la même chose qui est dans une personne. Je n'ai pas eu la chance de faire ça. Si j'aurais pas mal, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas de faire ça. 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 Le rap a perdu sa crédibilité et sa force, qu'on le veuille ou pas, même si ça se joue à la radio tout le temps, même si ça passe à la télé tout le temps. Mais ça a perdu sa force. On n'a pas réussi à se... On n'a pas réussi à se fondre, si tu veux, dans le showbiz sénégalais. Instambi, c'est plus fun, c'est plus bling bling. Alors que je pense que Instambi, le rap doit sortir le social, le rap doit sortir le Sénégal. Instambi, il est là encore, mais il est camouflé par le rêve que les gars nous vendent, tu vois ce que je veux dire. Parce que nous, on est le tiers-monde, donc on encaisse tous les mondes, mais on fait quelque chose avec. Donc, forcément, tu vois, on est juste en fait les victimes du système, quoi. Mais un peu comme partout, tu vois. Les jeunes ils ont besoin de rêves. Ils ont besoin de vous dire ce qu'ils sont. Ils sont à travers le rap, ils peuvent apprendre ce qu'ils sont. C'est ce à quoi ils aspirent, quoi. C'est vrai que nous devons dire ce qu'ils ont fait. Mais nous devons dire ce qu'ils ont fait. Nous devons dire ce qu'ils ont fait, mais nous devons dire ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'aujourd'hui, parler de politique, ce n'est plus intéressant parce que c'est devenu une mode. Aujourd'hui, Gaï parle de politique pour dire que c'est qu'il n'y a pas de guérir. Fondamentalement, il ne le sent pas. Le silence était juste pour me dire que c'était un état pour me voir ce qu'il a fait. C'est un état pour me voir ce qu'il a fait 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 pour me voir. Aujourd'hui, vu la vie au Sénégal comme c'est devenu très très dur, les gens n'ont même plus le temps d'écouter certains messages. C'est-à-dire, c'est du survivre vrai. C'est-à-dire, quelqu'un qui donne un message positif, celui qui donne le négatif, c'est-à-dire, à la limite, ils sont fous. Parce que, c'est-à-dire, aujourd'hui, le plus important, c'est comment est-ce que je vais faire pour manger ce soir. C'est le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire, le mouvement hip-hop sénégalais avait peur des mots sénégalais. C'est-à-dire, à un moment, pour qu'on puisse être nice, il faut qu'on puisse construire une phrase. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, tout est anglais qui dit « je parle sur ma tête », « je parle sur ma tête », « je parle sur ma tête », « je parle sur ma tête ». C'est possible de le dire et c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une identité. Le changement de changement est important. C'est-à-dire que les gens sont les plus tantes de l'Afrique. Ils sont les plus tantes de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont la paix. Il n'y a pas de hip-hop sénégalais, il n'y a pas de hip-hop. La hip-hop dans la forme, c'est la même chose. Le mien n'a pas d'autre. Je ne sais pas la paix. Il n'a pas d'autre que je n'ai pas de hip-hop, il n'y a pas d'autre. Mais ils ne sont pas de hip-hop. Les gens n'ont pas également dit « les ascanes » Ils ne m'ont pas d'autre situation. J'ai une belle mêlée que l'on peut cette classe dans l'Underground. J'ai pas encore d'être une instrumentaliste. Que c'est pour ce que je suis pour cette manière-je-je ? J'ai un certain genre de vie. C'est-à-dire qu'à laеше-jeu-je. J'ai la même culture. On est créé par les ordinateurs Big-Pick-Tec. Ils ont des souvenirs. L'Europe sénégalaise est une quête d'identité. Si on ne voit pas ce qu'il n'y a pas, il faut le dire. Ils ont pris des instruments comme moi. Ils ont pris des gens de balafon, mais ils sont au fond du Sénégal. Ils ont pris des gens, mais ils ont pris des gens de balafon, mais ils ne veulent pas. Je vais faire des gens au Sénégal. Si on a des gens qui peuvent manipuler les gens, on a des choses qu'ils doivent faire, on a des normes. On va traduire les gens aux machines. Je pense qu'à quelques années, quand ils ont des expériences, les machines et tout, il va y avoir une différence entre les Américains et les Français et les Baparés. Côté qualité, nous sommes en même qualité. Ce qui va déterminer la survie du rap sénégalais, c'est l'organisation. Point à la ligne. Ceux qui ne seront pas organisés, ou bien s'il n'y a pas assez de structures capables de faire éclore certains talents, je crois que le rap ne va aller nulle part. Je pense qu'il y a l'espoir et qu'il y a l'espoir et qu'il y a l'espoir et qu'il y a l'espoir. Mais bon, l'espoir, c'est qu'il y a l'espoir. Je pense qu'on est déjà mal placé pour qu'il n'y ait pas de rap sénégalais et qu'il n'y ait pas de rap sénégalais. Ce n'est pas vraiment pas de rap sénégalais, c'est parce que le rap sénégalais et qu'il n'y a pas de rap sénégalais. Le rap sénégalais est très difficile à vivre. Ce n'est pas un peu de la vie. D'où on vit par les amis, les gens, les gens, les amis, les amis et ce sont des amis. Ce sont des gens qui me disent que le chat est bien sourd. Ce sera très difficile de vivre. Donc les choses n'étaient pas évoluées pour me dire que dans 10 ans, on ne fera plus une robe, il faut qu'ils soient pleins. Et les jeunes, peut-être, peuvent-ils nous permettre de croître. C'est très difficile, il y a deux ou deux qui vivent dans la vie. Les gens ne savent pas, le général ne savent pas. Mais je ne sais pas que les pères de famille, les mères de famille, ils permettent de faire des choses à faire de l'aboutissement. Peut-être que cette génération n'est pas une personne, pour qu'on puisse faire des choses. Nous, on ne veut pas dire que dans 10 ans, l'Hip-Hop sera toujours là. L'Hip-Hop sera toujours là. L'Hip-Hop sera toujours là. L'Hip-Hop sera toujours là. pour chaque acteur de ce mouvement. On a connu l'âge d'or, un âge où tout le monde était excité. À un moment, ça s'est calmé. Et aujourd'hui, bon, seuls les meilleurs vont survivre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.